... Le divorce des communes de Sijiambray et Saint-Lucien est en suspens. Un mirador de la maison d'arrêt Bonne Nouvelle de Rouen fermera bien, le personnel est en colère. Le verre en fête à l'espace d'art contemporain de la Calande à Rouen. 38 ans d'association entre Sijiambray et Saint-Lucien remise en cause. En 1973, les deux communes s'associent sans consultation des habitants. Depuis 2011, Saint-Lucien réclame le divorce. Le 11 décembre dernier, 93% des Lucanois ont voté pour le retour à l'autonomie de leur village. Tous dénoncent des problèmes pratiques et de sécurité liés à cette union. Quand on appelle les pompiers, les pompiers vont à Sijiambray. Tout ce qui concerne les livraisons de colis, les transporteurs, ils vont à Sijiambray, ils vont à Sijiam. On a un logement communal à côté qui est resté insalubre. On ne peut pas le louer parce qu'il n'est pas vivable. Et disons que nous, si on donne par exemple 80 000 euros sur notre budget à Sijie pour faire des travaux à Sijie, les 80 000 euros, on pourra les mettre à Saint-Lucien. Vous voyez, ça c'est une conséquence de la fusion. Donc la toiture n'a pas été refaite. Si on revient indépendant, ce que j'espère, en attendant l'arrêté du préfet, on pourra refaire la toiture et réparer le plafond de la mairie. Sijiambray se trouve à 6 km de Saint-Lucien. Ici, les habitants ne semblent subir aucune conséquence négative à l'union des communes. J'ai toujours connu Sijiambray-Saint-Lucien. Et aujourd'hui, ça m'étonne qu'ils parlent de divorce entre guillemets. J'espère qu'ils ont mesuré toutes les conséquences puisque c'est des toutes petites communes. Et il faut bien qu'ils survivent et qu'ils s'allient. Même en hameau, Saint-Lucien n'existait pas. Donc pour eux, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais au temps aujourd'hui où les temps sont plus durs, je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu continuer à deux. La nouvelle vient de tomber. Rémi Caron, le préfet de Seine-Maritime, reporte sa décision de défusion des communes. S'il venait à signer cette année, le divorce ne pourrait s'appliquer qu'au 1er janvier 2013. Pendant que certains souhaitent divorcer, d'autres s'unissent. C'est effectif depuis le 1er janvier de cette année. Bois-Guillaume-Biorel est une commune nouvelle. Elle est née de la fusion des villes de Bois-Guillaume et de Biorel. Le projet de sa création avait pourtant fait l'objet d'une majorité de non par les quelques habitants qui avaient voté en juin 2011. La transition se fera en douceur. Jusqu'aux prochaines élections municipales en mars 2014, tous les élus municipaux se réuniront en commun. Le mirador du boulevard de l'Europe, de la maison d'arrêt Bonne Nouvelle de Rouen, fermera. C'est ce que vient de confirmer le directeur interrégional des services pénitentiaires. Une délégation a été reçue à Lille ce mardi. Pour le personnel, c'est un coup dur après trois semaines de protestation. Nous on est contre la fermeture, puisque nous c'est déjà du personnel qu'on va nous enlever et on ne veut pas avoir une suppression de personnel. Et au niveau sécurité, ça sera trop dangereux. Selon les syndicats, les cinq emplois du mirador seront supprimés. Alors qu'il manquait déjà neuf personnes par rapport aux effectifs théoriques, cette suppression de postes devrait alourdir le bilan. Il manquerait alors 14 postes pour assurer la sécurité des détenus. Les agents de sécurité craignent les parloirs sauvages et les jets d'objets dans la cour de promenade. Ce mirador sert à contrôler l'intérieur de la prison, mais aussi l'extérieur. Donc tout ce qui est intrusion de personnes étrangères. Et par rapport à ça, il faut absolument garder ce mirador en place. Un audit de sécurité sera mené ce jeudi par l'état-major de sécurité de l'administration pénitentiaire. Le mouvement de protestation est suspendu jusqu'à cette date. Cependant, le personnel ne compte pas abandonner le mouvement. Une assemblée générale doit avoir lieu en fin de semaine. Les syndicats envisagent d'installer des tentes pour sensibiliser les habitants et d'inviter les élus à visiter la prison. En dernier recours, ils se disent prêts à un blocage total des entrées et sortis des détenus de la maison d'arrêt. L'exposition « La Vierge entre les Vierges, un joyau restauré » est prolongée de deux semaines jusqu'au 19 février 2012. Le chef-d'œuvre de Gérard David a fait l'objet d'une étude et d'un rafraîchissement par le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France à Versailles. Revenu au Musée des Beaux-Arts de Rouen, depuis début novembre, il est exposé dans une salle dédiée dans laquelle les spectateurs peuvent observer le travail scientifique réalisé sur le tableau. Différentes activités sont également proposées aux visiteurs, comme des rencontres, des projections et des conférences. C'est jusqu'au 19 février au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Le vert dans tous ses états, c'est le thème à l'honneur à l'espace de la Calande à Rouen. Inaugurée en juillet 2010, cette galerie d'art contemporain accueille régulièrement des créations uniques. Depuis le 10 décembre dernier, dix maîtres verriers présentent leur travail, avec au total plus d'une centaine de créations qui se veulent plus originales les unes que les autres. Ce qui fait l'originalité de cette exposition, c'est qu'on est, nous semble-t-il, en dehors d'une dimension muséale. On essaye de proposer une diversité et un accès aux pièces le plus large possible, avec des pièces de premier ordre façonnées avec délicatesse et goût de Margaux, des pièces plutôt accessibles en termes de budget, et puis des pièces de collection, de manière à vraiment avoir une orientation et satisfaire le goût du plus grand nombre. Cet événement vise à promouvoir, au-delà de la peinture et de la sculpture, des artistes du vert contemporain. Une exposition à découvrir à l'espace de la Calande, à Rouen, jusqu'au samedi 7 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada